et on est de retour dans dead space dead au space où ce qui est marrant c'est que quand vous avez les jeux j'ai même pas fait attention en fait qu'on pouvait faire ça mais quand vous avez les les logos genre électronique art et tout machin vous faites start et on peut faire continuer directement vous pouvez tous la paix c'est super bien c'est super cool des petites choses comme ça qui rendent le jeu vraiment agréable alors la dernière fois on avait fait pas mal de choses on avait combattu une grosse bestiole on est un peu à court de munitions sur pas mal de choses aussi on va surtout faire du découpeur il nous faut du plasma en fait c'est con parce que c'est le truc qu'on a augmenté le plus calibrer les trois camions on a augmenté le plus mais on n'a plus de munitions donc c'est un peu bête après si on veut refaire une spécialisation il faut payer 5000 donc bon on baigne pas dans les crédits non plus on a trois mille je crois 3100 on n'a qu'un point j'ai limite envie d'utiliser le point de force pour pour faire de la capacité comme ça on recharge le cutter j'ai limite envie de faire ça on a de la capacité ouais on a un point de capacité ici c'est embêtant parce qu'on passerait à côté ce qu'on a quand même trois points de dégâts en fait on a trois points de dégâts c'est embêtant mais bon ça nous ferait 20 munitions 20 cartouches en fait gratuites c'est pas si mal j'ai envie de dire et le choc laser il commence par de la capacité on pourrait le recharger aussi la tenue ça va pour le moment ouais j'ai bien envie parce que le cutter c'est quand même un peu l'arme de base qui qui aide partout c'est été c'est quoi cool d'un cadence de tir la danse de tir normalement on a 20 munitions ouais 20 ah c'est pas mal c'est pas mal on va essayer de taper un peu dans les balles de ça on peut juste regarder les munitions qu'on a de réserve et après on avance juste au cas où une petite bestiole qui se balade alors on a trois petits soins c'est vraiment tout ouais on a ça ouais on a encore des scies en fait par contre on va prendre un gros soin on va prendre un demi soin on va faire comme ça allez go par contre je sais plus où c'est calibrer les trois canons de défense euh wow euh on fait ça où on va sauvegarder les trois canons de défense je sais pas du tout où on est calibrer mais c'est pas où y'a le euh l'autre là capture le sauvetage non je crois pas que ça soit là ah ouais non non là c'est pour les rigs ça va je te dérange pas ben j'ai un peu l'air con là alors attend alors calibrer les trois canons monter sur la là y'a un rig donc c'est là euh comment on fait donc c'est au sixième antenne de communication vers les systèmes de défense non vers les systèmes de communication euh épuration d'eau coque extérieure je crois que c'est ça c'est la coque extérieure ouais 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 je crois que c'est ça c'est marrant qu'ils nous montrent pas le chemin à prendre ouais ouais c'est ça c'est ça là c'est l'étoile sauvegarde tout le temps à la fin du jeu s'il compte les sauvegardes on va être à je sais pas combien genre une bonne cinquantaine à chaque fois que je passe devant une sauvegarde je sauvegarde je cherche même pas ah oui le couloir de l'amour ça on avait fouillé très bien ouais on fait que monter ça va je vais synchroniser certains canons de la DEF avec un de mes outils je vise un astéroïde les canons le détruisent et je recalibre le système on n'a pas d'autre solution allez-y ouais oh mon dieu je calme pas le canon oh merde il faut l'en empêcher ici l'officier adjoint le chic faites venir la sécurité maintenant et ça te viendra bon dieu ah il y a white écartez-vous des commandes on a besoin de notre premier officier le capitaine Matthews est mort le capitaine est mort l'équipe de sécurité de Vincent aussi il reste de qui écartez-vous du saf c'est un ordre il s'est éjecté un équipage d'uni fanatique écartez-vous nous a bien baisés hein s'il y a un représentant de la CEC pour faire ça peut-être que toute la corporation est pourrie comme un J7 vous croyez que la CEC ne va pas envoyer une équipe de secours pour son précieux bris-surface réfléchissez white il faut qu'on tienne ouais faites comme ça non white mais non on va fermer ce saf maintenant ok il s'est ouais il s'est sûrement éjecté dans le sas en fait enfin par le sas mais je crois qu'on doit retrouver son rig on sait pas comment on va faire il doit flotter quelque part autour du vaisseau ok c'est parti c'est parti pour les pupus entrer dans une zone de vide entrer en zéro gravité putain on va devoir passer l'intégrité de la coque à 26% synchroniser les outils avec les canons de défense puis lancer les frappes sur les astéroïdes et qu'elle aurait de viser les canons comment je fais ça moi gros merde comment tu veux comment tu veux ah bah ouais synchronisation du système de visée calibrage effectué ok ouais mon oxygène oxygène là ok je dois tous les calibrer celui là il est bon celui là il est fait ok il est en automatique ok donc c'est pas exactement pareil que l'original en fait oh mon dieu touche pas synchronisation du système de visée d'accord en fait j'ai compris comment il veut c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on peut l'utiliser pour tirer sur les ennemis oh la vache il y en a un qui a dû péter juste à côté de moi oh la la putain ma vie quoi synchronisation du système de visée synchronisation avec canon outil ok bien mais putain oh mais attends mais je me fais bolosser par des créatures en fait oh la la oh la la ouais ok alors attends on va recommencer ouais non là on recommence parce que faut pas exagérer quand même ouais en fait non c'était pas je me suis dit c'est un astéroïde au début là mais en fait non c'était des créatures qui arrêtaient pas de me tirer dessus depuis tout à l'heure ça marche mais c'est sympa le système j'aime bien allez dépêche synchronisation du système de visée calibrage effectué visée automatique des canons activés ça marche ok je vois pas de bestiole synchronisation du système de visée alerte intégrité de la coque compromise calibrage effectué visée automatique des canons activés est-ce que on va reprendre de l'oxygène en arrière vous voyez des choses qui bougent pour le moment non ok là ok très bien ah putain de visée de ouf quoi vache il a une super bonne visée alors il a anticipé c'est mon mouvement synchronisation du système de visée ok très bien migration des données effectuées def oh ça de pluie système de visée automatique activé c'est bon j'ai récupéré alerte ça de l'autre activation du pilote automatique revenez à l'intérieur Isaac je crois savoir quoi faire en fait ça marche normalement on a récupéré le rig du mec je crois rig de white on est couvert de glace après ça va se réchauffer ça va être de l'eau ouais on voit qu'on est mouillé maintenant c'est cool on va garder ça vu qu'il y a une absence d'air je sais pas si c'est logique en fait que la glace se forme à l'extérieur comme ça sur notre tenue c'est bon Isaac Hammond je viens d'intercepter une transmission du pôle médical il y a quelqu'un là-bas on verra ce que vous en pensez wow ici l'officier médical en chef la docteure Nicole Brennan le pôle médical est un sanctuaire à tous les survivants venez nous rejoindre je retourne au pôle médical logique je vais sur le pont d'équipage voir s'il y a des survivants sur la passerelle je vous tiens au courant le pont d'équipage je me demande si c'est quelque chose qu'on ignore retourne au pôle du capitaine objectif annulé l'itération imminente il y a un mortel oh vous avez vu que quand ça change d'épisode on voit des écritures on voit des écritures extraterrestres ça veut peut-être dire quelque chose mais ça je crois pas que ça existait dans l'original je sais que Nicole commence à nous parler à un moment mais c'est surtout pour nous tourmenter je crois pas que Isaac genre annule bah non non bah non il parle pas il n'y a rien d'autre non du coup vu qu'il parle pas je crois qu'on est bon je crois qu'on est bon ça serait trop bien qu'on puisse tirer au lance-flamme en même temps que tirer la le truc ça serait vraiment crud ça va ça va le lance-flamme est pratique pour ces merdes là honnêtement je commence à vraiment bien kiffer le lance-flamme c'est pour ça que je le laisse souvent en raccourci mais ouais vu que Isaac parle pas c'est pas comme si il pouvait annuler l'émission en disant ouais non mais je vais pas je retourne voir Nicole ou fait des trucs comme ça donc je suis sûr que ça s'y était pas je sais qu'à un moment on y retourne dans l'aile médicale mais c'est pas pour Nicole ou alors peut-être que là on va y retourner en fait enfin on y retourne mais mais ils ont trouvé le prétexte que genre il y a Nicole en fait ah en tout cas c'est bien c'est cool des petites choses comme ça par contre je veux voir ce que ça fait de rajouter le rig parce que là on peut rajouter le rig on est d'accord de l'équipage nécessaire pour mouais objet clé voici tout ce qu'il reste du rig du premier officier white après passage dans le vide je sais pas à quoi ça sert encore est-ce qu'on a des choses à donner toujours vérifier on sait jamais on sait jamais alors je vais voir 3 soins ok on a du lance flamme on a ça en réserve on va garder pour le moment vu qu'on a pas de placement on va garder des scies de côté ça va let's go du coup on retourne l'ingénierie c'est avec la porte niveau 3 donc c'est pas maintenant retourner au poste médical ça marche donc il faut retourner au tram ça s'est verrouillé je retourne un peu vite en fait Ok, retourne nos trames, ça c'est verrouillé, ok, let's go. Il y a une vieux concession. Alors, poste médical, pôle médical. Héhé, on va voir, peut-être qu'on va voir des cinématiques avec Nicole et tout. Arrêt imminent, pôle médical. C'est le laboratoire de chimie. Attends, c'est le laboratoire de chimie, tu dis ? Je t'entends à peine. Je t'entends à peine. Encore heureux qu'on avait les sous-titres, honnêtement, parce que là je comprenais vraiment rien. Je pense que j'entendais ce qu'elle disait parce que je lisais, en fait, les sous-titres avant. Mais bon, dans un sens, ça fait mieux, en fait, de pas lire les sous-titres. C'est pour ça que je les mets pas, mais bon, comme je sais que dans ce jeu ça gueule et tout, c'est un truc d'horreur. Attends, je préfère laisser les sous-titres. Ah oui, le pôle médical, ça va, il est pas... Il est pas contaminé à fond, quoi. Et là, on y était allé ou pas ? Ouais, on y était allé. Ah, on a des choses à ouvrir, niveau 2. Des portes à ouvrir. Ah oui, non, ça a changé. Ça a bien changé, ici. Ah, ok, c'est juste pour nous faire peur. Pas mal. Ça s'appelle un piège. Vous êtes en sécurité, ici. Je suis médecin. Nicole Brennan est avec vous ? Vous n'êtes pas venu ici, vous réfugiez. Eh bien, la docteure Brennan est occupée. Je vous conduis jusqu'à elle ? Déverrouiller ses portes, plutôt, que j'aille la chercher moi-même. Vous êtes inconscient. Vous risquez de laisser entrer quelque chose. Ou sortir. Merde. Je vois. Vous avez décidé de résister. Asseyez-vous. Je m'occupe de vous dans un instant. Quoi ? Ok. Ça, c'est... J'ai envie de dire, c'est complètement nouveau. On n'est pas censé découvrir des survivants. Enfin, après, c'est sûrement une connerie du monolithe, évidemment. Mais je ne pense pas qu'il y avait... Je ne pense pas qu'il y avait... Habilitation confirmée. Il y avait ça dans le... Oh, putain de merde. On les a eues, les deux ? Je ne sais pas si ça consomme la scie que je balance quand je la maintiens en... Vous savez, quand je la maintiens en télékinésie, puis après je la lance... Est-ce que c'est la même scie ou pas ? Ça, je ne sais pas à chaque fois. Il faut que je fasse attention. Oh là. Ah, parfait. Ok. Ouais, t'es venu ici ? Qu'est-ce que c'est que ça ? De la recherche, bien entendu. Je suis à deux doigts de trouver le facteur. Un unitologue la comprendrait. Ah mais il y a peut-être vraiment quelqu'un et il est complètement cinglé en fait. Il fait partie de l'unitologie. C'est bon. Oyeux. 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 Yeah, f... C'est triste. C'est beau. C'est beau. Ok c'est la même scie Je viens de regarder Ouais c'est la même scie Donc ça c'est pas mal en fait Donc on peut la maintenir En télékinésie puis après on la balance Et c'est le même nombre de J'en avais 8 J'en ai tiré 2 Oh ça ok Merde La prochaine fois on fera ça Ça va nettement plus vite Je crois qu'on s'est pas fait tout Yes Eh ben Zéro point Bon bah Voilà Ah ça s'est bien développé hein la saloperie Par contre Alors du coup il me faut le point A J'en ai Yeah Machin il m'a touché Il a esquivé ma staz et tout C'est ça ? Ouais c'est pas mal le découpeur Alors j'aime bien Ils ont bien modifié les armes Ils ont bien mis au goût du jour Elles sont toutes intéressantes en fait Y'en a aucune pour l'instant qui a genre un Un truc qui marche pas Enfin qui est pas utile et tout ça Elles sont toutes bien Ça j'suis impressionné par moi Après ils ont pris Qu'ils connaissent de Dead Space 1, 2, 3 Et après ils les ont améliés Ils ont fait en sorte que tout fonctionne Journal de patients retrouvé Alors je dois m'enregistrer Habitation confirmée Comme je disais Le nouveau traitement que je développe devrait fonctionner Les essais sont très prometteurs Des essais ? Euh Vous serez vite de retour à votre poste La CEC n'en saura rien A moins Que vous ne doutiez de moi Non Bien sûr que je vous fais confiance On peut essayer Je sens qu'il va crier le mec Ah ben là Le 9ème volontaire est un jeune homme Qui teste ma nouvelle formule de régénération des tissus Il va mourir dans l'heure Mais les changements au niveau du système vasculaire sont Très prometteurs Il faut nettoyer ça Pour la dernière fois J'ai besoin d'une équipe de traumatos ici Oui j'ai appelé Trois fois Mon patient me lâche Alors terminez la post-clope Et venez m'aider Le mec il ment et tout quoi J'aime bien parce qu'il fait Et après il commence à gueuler Très bien Donc ils étaient quoi Ils étaient en train d'essayer de Rendre les gens immortels Ou un truc comme ça peut-être Il y a peut-être une histoire de ça Parce que vu que Ça fait revivre les tissus morts et tout Donc ils étaient déjà en train de faire des expériences Avant que ça parte en couille Les diagnostics s'enchaînent tellement vite J'ai à peine le temps de les traiter Paralysie du sommeil Hallucination Cauchemar Paranoia J'ai des patients qui viennent de tout le vaisseau Aucune cause sous-jacente n'apparaît Dans l'analyse environnementale L'alimentation ou les niveaux de radiation J'avoue que je ne sais pas Quelle conclusion en tirer Mercer dit que Kain et lui Travaillent sur une hypothèse Dont en attendant je soigne Donc en attendant pardon Je soigne les symptômes Je vois les améliorations avec Les traitements de privation sensorielle Dans nos capsules de traitement Par zéro gravité Mais la quantité de patients Que nous gérons m'inquiète Ces systèmes sont anciens Ils ont besoin d'être modernisés Avec autant de capsules actives Je m'inquiète De ce qui pourrait arriver Sur une surcharge électrique Se produisant Mais rien d'autre Ne semble aider J'imagine que les chances sont faibles Je préfère prendre un petit risque Calculer plutôt que D'avoir des dizaines de mineurs Et d'ingénieurs affaiblis Et dépendant d'une machinerie lourde Donc Capsule de traitement par zéro gravité Traitement de privation sensorielle Intéressant Pourquoi ça fonctionnerait ? Parce que du coup Le monolithe Il ne peut pas atteindre les gens S'ils sont privés sensoriellement En fait Genre il ne peut pas les rendre fous J'imagine C'est pour ça que ça fonctionne Ça paraît très logique Ouais ça paraît très logique Tu isoles les gens Et tu les En fait tu les débranches De leur environnement En gros c'est ça Parce qu'isoler les gens Ça ne va pas aider Parce que le Le monolithe En fait s'insinue Dans la tête des gens On va visiter un peu Mais par contre Si tu les Les bloques En fait Par rapport à leur environnement Ouais Ça paraît très logique Que ça fonctionne C'est quoi ça ? Ah les barres de lave Qu'est-ce qu'on a eu alors ? Ok On a du cutter Pour le trancheur Quoi ? Barres pour le trancheur On n'a pas le trancheur Non nous on a des coupeurs On n'a pas le trancheur C'est quoi le trancheur ? On devrait peut-être pas être là Ouais c'est verrouillé Ok ok On revient en arrière Très bien Ah Ouais alors attends Tu dois attendre Imagerie médicale Oh la vache Ah raccourci Yeah let's go Ah ok c'est bon C'est simplement un hologram Ici l'officier médical en chef l'adopteur Nicole Brennan Ouais Le pôle médical est un sanctuaire Ah donc c'est les con... ok Contournement de la transmission du vaisseau Isaac Clark Je me suis fait rouler Isaac Isaac Ne faisons plus bien Quoi ? C'est qui lui ? Isaac Clark Il était dans le 1 ou pas ? Ah oui La douce moitié de la docteur Brennan Nous étions collègues vous savez Docteur Chalus Merce Etes-vous la raison Qui empêche le monolithe de commencer ? Oh C'est ça La convergence n'est pas retardée Il y a ingérence Il y a ingérence La question est comment ? Mais même si je vous posais la question Je suppose Que vous ne me diriez rien Oh merde La cause De la mort est un facteur qui avait échappé à mes calculs Le démembrement Je crois que nous tenons Quelque chose Quelque chose Ha 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 Essayez de vous détendre Monsieur Clark La convergence est si proche Peut-être Que votre mort L'aura penché la balance Tu vas pas lâcher le truc qui est dans mon dos Tu vas pas lâcher le truc qui est dans mon dos Oh la 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 Espèce d'enfoiré Oh Oh dieu de merde Merde Oh non C'est lui C'est le truc qui est Ok Oh Non 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 Je suis mort J'étais pas sûr mais c'est celui qui crève pas qui régène en fait On n'a pas vraiment, on n'a plus de plasma cutter, on n'a que la scie, oh merde ! Oh la pute ! J'ouvre, merde ! Aaaaah ! Jacques, la transmission de Nicole. C'était une ruse d'un putain d'unithologue. Le docteur Mercer, il a confiné le pôle médical pour faire des expériences sur l'équipage. Oh merde ! Tous les accès sont verrouillés depuis un des bureaux. Sûrement celui de Mercer, qui peut forcer les portes internes mais qui devra rejoindre son bureau et faire sauter le verrouillage manuellement. Ok. Oh la vache ! Oh ! C'était pas... C'est pas top là ! Ah merde, j'ai coupé le... Je crois qu'il nous disait le prochain objectif. Ah ! Là c'était la merde là ! Audition pour le trancheur... Euh... Ne dis pas qu'il y a le machin qui va m'attraper. Ok, très bien. Est-ce qu'on prend ça ? Ouais, peut-être à la place de la mitraillage. Je vais voir un peu. Ça, stockage. Ça, stockage. C'est pas mal, c'est pas mal là. Si jamais il y a le machin, on le bourrit nos lasers, ça peut le détruire en une fois. Enfin, après il va régénérer mais au moins ça lui détruit tous les membres en une fois et on peut partir. Du coup, tu vois qu'on passe par là. Ah... Oh, les idées, Monsieur Clark. Mon chasseur a beau se régénérer. Il prend les insectes très accueils. Ah ah, pas drôle ça. Ohh merde ! oh oh alors là Connard de tout le machin, là. Faut la batterie. Je sais pas ce que je fais. Bon, ça marche pas des masses, en fait, le laser. Ça marche pas des masses, le laser. Je regarde s'il y a pas des boîtes niveau 2, tout ça, là, qu'on aurait pas prises, en fait, à l'époque. Car on avait pas l'autorisation. Du coup, si c'est pas très très utile, on va repasser à ça, comme ça on fait tout péter. Oh, non, mais là, là, j'en ai guère, là. On est un peu dans la merde, là. J'ai pas vu la batterie, parce qu'il faut la batterie pour pouvoir ouvrir la porte. J'en ai pas vu du tout. J'ai pas vu la batterie. J'en ai pas vu la batterie. J'en ai pas vu la batterie. Ah, je sais pas. J'en ai pas vu. Je sais pas. J'en ai pas vu. Maintenant, il en est réduit à envoyer des petites nésites de ce genre. Espèce de bouchée ! J'ai vu votre chasseur et je sais qui c'était avant ! Cette régénération cellulaire ! Bordel, qu'est-ce que vous avez fait ? Je suis d'accord avec Amelia. Si c'est ça, les mythologies, je ne veux pas en faire partie. Mon diagnostic ? Le pauvre Terence souffre de la même démence qui a frappé la colonie d'Egis 7. Amelia, par exemple. La seule Amelia qui l'ait mentionnée était sa femme. Et Amelia Kine est morte il y a 7 ans. Ah. Bon ben voilà, on a peut-être une arme qui va pouvoir nous aider. Le trancheur. Piège laser. Ok. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? On est à la place de quoi ? Parce que le lance-flam est vachement pratique. On a qu'à le mettre là et on laisse le... De toute façon, je n'ai pas de munitions. Alors, on déploie un piège mortel qui découpe tout ce qui traverse les lasers. Ça aussi, ça a dû changer. Ok, ça c'est pas mal. Pas mal de trancheur, de la stase, un peu de soin. Ça va, c'est bien. Vas-y, je t'attends, saloperie. Oh merde. Attends, c'est pas un truc qui... Tousse, là. Ouais, ouais. Tiens. Parfait. Ouais, parfait. Normalement, après, il n'y a plus rien. Ça, c'est verrouillé. On va avoir une dépressurisation ici. Il y a de l'oxygène partout. Donc, on va voir de l'une dépressurisation ici. Journal d'intervention du docteur Chalus Mercer. Cinquième essai sur la régénération des tissus. Les enfants du monolithe, les nécromorphes de Kain, ont fourni toute la matière dont j'avais besoin. Et le variant infectieux a révélé une information clé. L'implantation du matériau directement dans le cerveau donne des résultats optimaux. Bien sûr, cela nécessite de percer l'os frontal juste au-dessus de la glavelle. Pas d'inquiétude. C'est stérilisé. Oh, la vache. Ok. Ouais, donc, en gros, tu as les gens qui devenaient cinglés, qui sont devenus plus ou moins des monstres, petit à petit. Puis après, tu avais le côté où les gens faisaient aussi des expériences, genre comme le chasseur, là, qui nous court après. C'est une expérience du docteur. Complètement cinglés. Ah, là. Alors, journal de patient. C'est pour ça que vous mettez tout par écrit. L'église me remerciera plus tard. Je l'entends aussi. Toi, trouve que le signal du monolithe est un fardeau, mais pour moi, c'est inspirant. De nouvelles techniques chirurgicales, de nouvelles idées technologiques. C'est dommage qu'on n'arrive pas à en comprendre. Mais on vous affirme bien ce qu'on dit. Vous voulez dire les codes ou les voix qui n'attendent que d'être entendues. Elles sont affamées comme des étoiles. Ouais, ça, on le... On apprendra plus tard dans le... Dans Dead Space 3 que... Ouais. Et dire que ces imbéciles ont essayé de vous guérir. Vous avez un don divin et je peux essayer de le comprendre. Les secrets les plus enfouis du monolithe, la convergence, et même la reine-mère elle-même. Tout ça pourrait être à notre portée. Il suffit de me faire confiance. Dieu parle à travers le monolithe. Il doit être entendu. Mais je ne peux pas vous aider. Mais quoi ? Mais je ne peux pas vous aider. J'essaie... Mais ça s'échappe. Comme si c'était coincé dans ma cervelle. Et le meilleur moyen de régler ça aurait des conséquences fâcheuses. À moins que... Dites-moi, connaissez-vous le concept de la régénération cellulaire ? Ok. Du coup, il a peut-être fait des expériences sur lui. Et c'est lui le chasseur. Genre, il était d'accord pour que le docteur fou fasse des expériences sur lui. C'est un niveau 3. Alors, journal de merceur. La convergence. Là où les corps des morts se lèveront. l'unit immortel rendu entier par le monolithe. C'est ce que nous... C'est ce qu'on nous apprend. Mais toutes ces matières premières, tout ce travail et le monolithe restent inertes. Depuis ce premier contact, ces mots tournent en boucle dans ma tête. Les créatures doivent être absorbées. Une idée divine peut-être que la création de mon chasseur fait partie de la réponse. Et pourtant, je... Non, je ne douterai pas. Aucun unitologue n'a jamais été aussi proche pour tromper la mort ce vieux tyran ratatiné. Je dois faire preuve de la même ténacité. Ah ouais, puis après, il y a ces créatures-là qui transforment les gens. Alors... Ah ! Alerte. Protocol de fermeture des portes corrompues. Redémarrage du système. Veuillez patienter. Oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Oh mon dieu, t'en est bon, je peux vous aider. Oh c'est un ingénieur. Il faut sauver les cultures en sorte. Oh crée de douze. Mais vicieux, il est encore temps. Sonon s'il penchera. C'est trop... Il lui faut juste... de la chute léguée. Sauvez-nous. Merde, il avait raison. La qualité de l'air se détériore dans tout le vaisseau. Quelque chose empoisonne l'air au niveau des cultures hors sol. Si on perd notre approvisionnement en oxygène... Il a dit qu'on pouvait y remédier. Il cherchait de l'azote liquide et il doit y en avoir dans le laboratoire de cryogénie. Ok. On n'a pas d'autre choix de toute façon. Je trouve un passage jusqu'à la cryo. C'est là qu'on va sûrement devoir combattre le... Protocole de fermeture des portes de redémarrer. Merci d'avoir patienté. Un truc intéressant dans l'Ishimura, en fait, pour l'oxygène, vu que le machin il part à des années-lumière de je sais pas où et tout ça. Pour l'oxygène, ils ont des plantes, en fait, des cultures qui renouvellent l'oxygène, je crois. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, on va y aller, je me rappelle, on va y aller, il y a plein de plantes, il y a plein de trucs toxiques aussi. C'est ça qui pourrit, en fait, l'oxygène du vaisseau petit à petit. Oh, putain de merde ! Oh la vache ! C'est par là ? Ok, c'est par là. Oh la vache ! Putain, il m'a fait peur avec son gaz. Mais ça, c'est pas, non, c'est pas dans l'original. Oh la la ! Oxygène. On avait pas utilisé l'oxygène au temps, en fait, notre réserve au temps, je crois, dans l'original. C'est que quand on était dans l'espace ou des trucs comme ça. Ou avec les plantes, évidemment. Oh merde ! D'accord ! Ah ! Bien, 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 bien. Je peux passer, bordel ? Bien, zéro oxygène. C'est là ? C'est là. Danger toxique, écarté. Ok, pas évacu. Mercer a pompé ce gaz depuis la salle des cultures hors sol. Si l'air est déjà aussi vicié... Je dois faire plus vite pour aller à la cryogénie. Ouais, d'accord. Je vais ouvrir l'autre porte du laboratoire de chimie. Ça devrait tiendler directement. Donc il a pompé directement le gaz, en fait, depuis les réserves d'oxygène. Bon, par contre, le premier tir, ça faisait pas grand-chose au machin. Par contre, le deuxième, si. Par contre, le deuxième, ça a bien marché. Alors... ce qu'on va faire, c'est ça, déplacer. On va prendre le 2. Ouais, pas trop facile. La mine, honnêtement, la mine est cool. Le piège laser, là, ça a l'air vraiment fun et vraiment puissant. que ça, à la limite, ça passe. Ok, très bien. 20 000. Donc on va prendre ça. Amélioration de trancheur. Par contre, là, on commence à avoir beaucoup de bordel sur nous. Ah, ça devrait aller. On a des armes un peu de tout, en fait. C'est marrant parce qu'on lutte toujours pour le cutter. On trouve rien de rien. Ok, par contre, je voudrais bien un établi. Établi, ici. Donc ouais, c'est par le chemin où on passe. Un truc qu'on peut faire. Là, il y avait quoi, déjà ? Ouah, non. Attends. Il est dans quelle zone ? Ok, la salle d'après. Aïe, aïe, aïe. Oh la vache. What the fuck ? Pas un peu sombre, là ? Putain. Alors, Sp1, ça s'appelle condensateur ionisé, augmenterant les dégâts des pièges laser. Ouh, ça, 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 ça. C'est pas mal. Bon, le cutter, pour le moment, on le laisse de côté parce qu'on a que des dégâts augmentés, mais on n'a plus de munitions. Alors, le découpeur est pas mal. Ça, ça récoche encore une fois. Le lance-flamme. Le lance-flamme est bien. On augmente ses capacités. Ça, c'est quoi ? Les murs de feu brûlent beaucoup plus longtemps. Ça, c'est intéressant. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le trancheur, on a donc le piège. 1, 2, 3, 4, 5. Le choc laser, on a moins de la taille du projectile du tir secondaire. Le tir secondaire a l'air d'être le meilleur, honnêtement. Le problème, c'est que nos armes sont pas... sont pas vides. Donc, de faire de la capacité, ça va pas vraiment nous aider. J'ai bien envie d'augmenter le lance-flamme, en fait. jusqu'à les murs de feu brûlent beaucoup plus longtemps. Il y a un découpeur aussi. Ça, c'est quoi ? Montre sur la capacité de munitions. Cadence de tir. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a plus de capacité, en fait, pour le cutter, pour le moment. Donc, on peut pas vraiment l'augmenter. Un truc qu'on peut faire avec l'arme, on peut faire 1, 2, 3. Je dirais pas non pour garder des munitions. Ah, je sais pas quoi augmenter, parce que je voudrais bien avoir des munitions gratuites, en fait. On pourrait augmenter les dégâts du découpeur, parce que le découpeur, il commence à être assez intéressant. Donc, 1, 2, 3. On pourrait utiliser 3 points pour la capacité. Enfin, 3 points pour avoir 2 dégâts et incapacité. Et après, on descend vers ça. Ah, quoi que c'est pas vraiment très utile. Ah, le lance-lum, j'aime bien. Ah, je sais pas quoi prendre. On est tellement limité. On est tellement super limité par les points que ça m'embête, en fait. Bon, pour le moment, on utilise le découpeur. Donc, on va faire ça. Ah, il y a la vitesse du projectile, aussi. J'avais pas vu sur ça. La durée... Ouais, ça va nous aider. Ça devrait nous aider un peu. Est-ce qu'on a des trucs en haut ? Je crois pas. Non, on y était allé en haut, tout à l'heure. Donc, on a tout ouvert. Si jamais on avait des choses pas ouvertes. Ah, on vient. On est coincé dans notre charge. On vient de retour là. Niveau 3. Allez, laisse-moi sauvegarder. Laisse-moi sauvegarder, au moins. Ok. Ah, on n'a plus de stases, par contre. Ah, ben voilà. Très bien. Habilitation de sécurité de niveau 3, requise. On a deux stases. Ça marche. Ah, c'est là. Il va falloir le staser au centre, je crois. Ouais, ça veut pas dire grand chose. Pouvez-vous en dire autant ? Un peu d'ambiance. Moi, je peux dire que je suis pas un putain meurtrier. En parlant de contre-asie. Pas mal. Est-ce que je dois vous remercier pour la remise en route des moteurs de Chimura ? Oui. Notre retour sera réellement divin. Je doute que même vous parveniez à stopper une convergence alimentée par toute la population de la Terre. Si ces choses débarquent sur Terre, tout est filmé. Seulement pour les infidèles. L'humanité ne fera plus qu'un, monsieur Clark. J'aimerais bien qu'on puisse voir Oh, mon dieu. Après, Dead Space 3. Ah, parce que oui, il y a un truc avec eux. Chut. Merde. Oh, merde. Putain, toi. Oh, la lâche. Ah, ah. Est-ce que les portes sont ouvertes ou pas ? Oui. Pêche, pêche, pêche. Yes, c'est bon. L'entendement de la cryogénisation. Cryogénisation terminée. Transfert du spécimen vers le stockage. Nickel. Cet enfoiré m'a encore bloqué dehors. Isaac, ça va ? J'ai arrêté ce chasseur. Mais Mercer s'est barré. Il veut emporter ses choses sur terre, Kendra. Tu dois sceller le poste du capitaine et prévenir Hammond. Ok, je peux bloquer l'accès au poste, mais j'arrive pas à joindre Hammond depuis qu'il est parti au pont d'équipage. Isaac, la qualité de l'air se dégrade rapidement. Si t'as de l'azote liquide, va réparer la salle des cultures en sol. Je m'en occupe. Continue à essayer de joindre Hammond. Mercer, je crois pas qu'on en ait fini avec lui. J'aime bien son visage, ouais. J'ai vraiment des... Ah, wow, what ? Sans déconner ! Isaac, la gare de tram des cultures hors sol est condamnée. Tu dois trouver un autre chemin. Prends le tram en direction du hangar, puis dirige-toi vers la station de réparation. Tu te souviens ? C'est là où une rame bloquait les voies. Il y a une porte d'accès là-bas qui mène aux cultures hors sol. Non mais sérieux, tu te fous de moi là ? Oh ! Ouais. Ouais. J'ai une sorte d'échantillon de tissu du fidèle chasseur de Mercer. Fais gaffe. Qui sait, quelle connerie on a pu injecter dans ce truc. Je peux peut-être le découvrir et comprendre ce que mijotait Mercer. Si je me dépêche, peut-être que je peux trouver un scanner d'ADN dans quoi. Non mais attends, t'es sérieux là pour... Pour ma vie là ? Si je fais ça, c'est combien ? Ça a sauvegardé quand je me suis fait défoncer la gueule par la porte ou pas ? Oh là là, la perte de vie quoi. J'ai perdu presque la moitié de ma vie quoi. Ou un tiers. Ouais non, ça va, j'étais pas... Enfin, à moins que j'étais un peu plus... Je sais pas. ... J'ai... ...une sorte d'échantillon de tissu... ...du fidèle chasseur de Mercer. Fais gaffe. Qui sait, quelle connerie on a pu injecter dans ce truc... ...le entende de la cryogénisation. ...le entende de la cryogénisation. ...le entende de Mercer. Si je me dépêche, peut-être que je peux trouver un scanner d'ADN dans moi là. ...le entende de la criogénisation. D'accord, on peut la redéclencher, intéressant. Bon, on a trouvé le spécimen. Je suis sûr que j'avais plus de vie, honnêtement. Donc on a l'échantillon de tissu, morceau de tissu du chasseur, de docteur, mes soeurs. Ça m'a même peut-être amusé. Ça servira à quoi. Il faut savoir qui c'est. Mais ça on le sait, on sait où il faut aller. Ok. Ça fait un peu loin. Ah ouais, c'était méga loin. Aïe 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 aïe. Attends, y'a quoi alors ? Est-ce qu'on peut passer par là en fait ? Ah, on a l'air d'être bon. Ça me dit d'aller en arrière. Mais là du coup, ça m'amène où ? Parce que si ça me fait avancer, oui, on retourne en arrière. Mais... C'est quoi ça ? Un ascenseur ? Euh... Attends, fais voir. Fais voir. Fais voir. Ah, c'est peut-être pour aller là. Ok, on va faire demi toi. On va aller analyser le truc. Je me demande ce que ça ferait. Ce serait marrant que ça nous donne des... Peut-être pas des pouvoirs mais... Alors je sais pas, un truc de régénération. Alors sérieux. C'est ça, je suis sûr que ça existait pas non plus. Voilà. Bon. On parait qu'il va avoir 3 milliards de bestioles sur le chemin de retour. Bon, niveau 3 ça on peut toujours pas. On peut toujours pas, on est d'accord. Ouais, niveau 2. Ça on est d'ouvert. Oh, c'est pas bien. J'aurais pu prendre des piques à la place mais bon, c'est pas bien. Ah, je devrais pas recharger automatiquement. Je devrais pas recharger pour utiliser la capacité à chaque fois. Ouais, j'ai été con, c'est pas grave. Ce n'est point grave. On va dépasser dans l'inventaire, ça aussi. 13 000, on a rien à acheter. On a juste des points à acheter si on veut. Ouais, faut que j'arrête de recharger automatiquement comme ça. Ça fait quand même beaucoup de munitions qu'on pourrait complètement avoir gratuitement. Ça fait énormément de munitions. Ça m'embête. C'est bien qu'on puisse interagir aussi. Je crois qu'il faut descendre, c'est ça ? C'est juste en dessous de nous en fait. Ouais, ouais, c'est juste en dessous. C'est en dessous. Ouais, c'est en dessous. Ouais, c'est la cauche. Là non, c'est la droite, c'est là. Y'a rien. Personne veut venir, euh... Non ? Bon. C'est bien parce que ça a enregistré Toutes les trucs Parce qu'on en avait fait tomber des pics Et ça fait longtemps qu'on a fait ça Et ça a tout enregistré Lancement de l'analyse ADN Concordance trouvée Pour Brandt Harris Entrepreneur minier EGIS 7 Médecin enregistré Docteur Chalus Mercer Alerte Anomalie ADN sévère détectée Une recherche par RIG Est disponible pour retracer Une éventuelle contagion Autorisation accordée Harris Qu'est-ce que Mercer vous a fait Autorisation accordée Synchronisation des journaux et points d'intérêt Avec le traceur RIG Merci de votre dévouement à la santé publique Le lit d'Haris au soin intensif On va sûrement être récompensé Ah c'est bien Ils ont vraiment Pour moi honnêtement Dead Space 3 est un des meilleurs Point de vue en fait Déroulement Des Genre Histoire principale et histoire secondaire Enfin mission principale et mission secondaire Parce que c'est C'est semi ouvert en fait Dead Space 3 C'est vachement bien Même je sais que plein de gens ne l'aiment pas Et j'aime beaucoup ça Et là ils ont fait pareil en fait Avec des trucs secondaires à faire C'est super bien fait Super cool Trouver le lit Trouver le rig Trouver le lit Et je vais voir où c'est Ok Ça va c'est pas très loin Ok on manque Du coup le jeu dure très longtemps C'est vraiment bien Même si c'est que dans des couloirs et tout Il y a beaucoup de choses à faire Et puis les choses se débloquent petit à petit Vraiment bien J'ai vu Waouh Attends c'est par là Attends pas la porte Il y a du mal ici Il y a quoi là What Ah oui c'est au tout début Oui 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 Qu'on est venu Ok on est venu par là Au tout début Il y a quoi là du coup Pas des boîtes Merde j'ai utilisé du soin Sans faire exprès Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Sous-tit N'est pas grave y'a merde, c'est pas comme ça On est bon On va prendre un troisième petit soin On va garder ces gros Là pour la fin Là on dépose Ça va ça nous lève de la place Bon le lit Merde elle est où ma griffe Elle est où ma griffe de vélociraptor Non ça c'est une botte Ça c'est une jambe Un pied dans une jambe Non j'ai perdu ma griffe Qu'est ce qu'il se passe Ah c'est ça le coup Ça fait beaucoup de dégâts du coup le découpeur Finalement quand on y pense C'est dangereux à utiliser par contre C'est ça le problème Oh merde Oh merde Ok très bien J'ai une griffe ? Bah non j'ai pas de griffe Ça c'est pas une griffe Je voudrais une griffe Je voudrais une griffe Merci C'est bon ? On est ok ? On est ok Par contre j'ai... Ouais j'ai utilisé le... Le boum boum c'est pas grave Par contre j'ai bien ça La blasse Oh putain de... Ça m'a fait peur le machin Il m'a fait peur le machin Quoi ces bruits ? C'est pas grave Ça va aller à l'autre C'est pas là C'est pas là Ah 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 ! Maintenant, on s'enregistre. Là, regardez vers l'eau. J'ai juste un petit bout d'os entre les secrets du monolithe et nous. Détendez-vous. Ce ne sera pas comme à Aegis VII, ce désagrément avec votre infirmière. Ça ne fait pas une incarner, quand j'ai fait ça. Mais cette mission que vous voulez que je fasse dans le dépôt de Mineray, ah, les mineurs ne vont pas apprécier. Ah, l'enfoiré, il a contaminé tout le monde à cause de l'eau. Ce sera aussi aptu que les mineurs de la colonie, pas vrai ? Tourmenter quelqu'un, parce qu'il est un peu différent. N'ont-ils pas mérité ? Une belle friule. Oui. Oui, c'est vrai. Je suis prêt. Quel enfoiré. Tout doux. Si je place le matériau pile dans la bonne région du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des codes du monolithe, il essaie de me montrer. Ils ont faim. Ils arrivent. Ils nous uniront. Docteur, je le vois maintenant. Le monolithe parle. Ils nous uniront. Ils nous uniront. Ils nous uniront. Ils nous uniront. Recherche d'activité de rig. Ok, donc on en apprend un peu plus sur... Ouais, en fait on en apprend beaucoup plus sur tout le lore de Dead Space. C'est vachement cool. Bon, après on en connaît des tonnes déjà. Après avec le 2 et le 3. Surtout le 3. Donc c'est pas nouveau. Pour ceux qui ont déjà fait les jeux et qui connaissent. Un peu comme moi par exemple. Mais c'est bien en fait d'en avoir mis comme ça dans le nouveau. Enfin dans le remake. Donc du coup j'ai plus que ça à faire moi. Trouver le rig de Rousseau. Enfin ça c'est la porte 3. On se rend maintenant au tram. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Attends, on va se mettre au sous. Alors méthode scientifique trouvée. La planque de Kain. Je ne peux pas atteindre le pont de forage. Fouiller le dépôt de minerais. Je ne peux pas atteindre le forage. Alors le Rousseau c'est derrière la porte niveau 3. Donc en fait c'est parce qu'on peut l'atteindre. Mais on n'a pas la porte. Donc c'est comme ça que le jeu nous le dit. Parce que là on ne peut pas atteindre le pont de forage. Là on ne peut pas y aller du tout. Alors que là on peut atteindre le rig. Mais c'est juste que c'est derrière une porte. Accès interdit. Anger. Bon, du coup on repart sur... Ouais, on a tout fait. Est-ce qu'on peut passer par là ? Vers la morgue. Est-ce qu'on aurait des choses là ? C'est bien un couloir comme ça avec du rouge au bout. C'est pas fait pour nous foutre les boules ça. C'est bien. Putain on peut même déplacer le... Oh là là on peut tout voir en fait. On peut voir toutes les cartes. C'est énorme. C'est super ce truc. Ouais, non, on va passer par le chemin que du Kindly. Et ça nous amène mieux aussi pour Dead Space 2. Voilà. ok par là je sais pas oh il est parfait il s'est pris des poubelles il s'est pris tout et n'importe quoi jusqu'à ce qu'on trouve un truc piquant il y a beaucoup de bestioles tout le temps on a qu'à prendre le tram et après on va s'arrêter on peut rester comme ça on commence à avoir un peu plus de choses de munitions et tout ça je suis content il y a juste le cutter que pour le moment on laisse de côté parce que honnêtement le cutter il commence peut-être à être un peu bof j'aime bien la scie là qu'on a mais bon si vraiment on veut passer scie à 100% ça veut dire que on devrait enlever tous les points qu'on a mis dans le cutter et les mettre dans la scie mais bon ça va aussi dire que si jamais on arrête de trouver des munitions de scie bah on est un peu dans la merde en fait ça dépend vraiment des munitions pont de lancement salle des commandes et ça aussi avant c'était des chargements dans le premier jeu je sais pas si j'en ai parlé mais les changements de salle ouais c'était des c'était des chargements mais là en fait ça se charge en fond quoi donc ça aussi c'est bien donc c'est comme si on n'avait jamais de pause c'est vraiment sympa c'est vraiment vraiment cool on était venu là ou pas ? on était venu là ou pas ? normalement oui il faut voir un peu l'établi alors on a deux points l'établi est-ce qu'on a le découpeur j'ai tiré que deux scies je crois donc ça sert un peu à rien ouais je l'avais rechargé une fois donc c'est bête donc on va pas utiliser ça on va mettre des dégâts en plus sur le plasma l'armure on va sûrement trouver d'autres parties d'armure enfin d'amélioration donc ça sert un peu à rien on va garder tout ça de côté pour le moment bah on n'a qu'à s'arrêter là ça fait un bon épisode on a qu'à s'arrêter là bon bah ça va on a bien avancé on a fait pas mal de secondaire ça je suis content Pour mes armes en fait j'utilise Donc arme principale Qui fait tout, il y a le cutter, il y a le découpeur Les dos honnêtement c'est un peu la même chose Après on a ça Ça permet de tirer un explosif Tout simplement, c'est comme ça que j'utilise surtout Le lance-flamme c'est bien pour les petites choses Qui n'ont pas vraiment de points faibles Et après les trucs posés au mur Comme ça on peut les brûler directement Ça c'est cool Le laser Je sais pas trop pour le moment Le laser, trop quand l'utiliser Et le trancheur, il y a vraiment le piège laser Qui est bien Mais le reste, bof Le piège laser je crois qu'on peut le mettre contre un mur Et tout ça, et ça fait une ligne Je le mets toujours au sol, mais je pense que je peux le mettre Dans un couloir, genre Contre une paroi Et après vous aurez un laser qui passe comme ça Et ça coupera Ça peut être intéressant Par contre ça demande de la stase en fait Comme ça les ennemis restent dans le laser Donc bon, c'est un peu compliqué à utiliser Enfin pas compliqué à utiliser, mais ça demande des ressources En tout cas on va rester là Encore une fois Je passe toujours un très bon moment Très très bon le jeu Rien à dire C'est fun Il y a des rajouts d'histoire Il y a des rajouts de plein de trucs Donc c'est cool On continuera ça la prochaine fois Merci pour que l'avoir regardé A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501